Bonsoir, bienvenue sur ma chaîne, content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo consacrée à votre taroscope 100% sentimental de cette fin de mois de juillet. Mes chers Capricornes, c'est à votre tour. Capricorne, quoi de neuf pour vous ? On va commencer, c'est un tirage sentimental. Si vous souhaitez avoir d'autres informations concernant votre vie, je vous renvoie sur le premier tirage du mois de juillet, celui-ci c'est le deuxième. Alors, Capricorne, pour tous les natifs du Capricorne ou ceux qui regardent pour le Capricorne, on ne perd pas de temps, on y va. Qu'est-ce qui vient vers vous, mes chers Capricornes, dans le sentimental ? C'est un tirage collectif, donc prenez du recul par rapport au message, tout ne va pas vous parler forcément, puisque tous les Capricornes ne sont pas dans la même situation. Il peut y avoir une ou plusieurs situations qui se détachent par rapport aux autres, ça, ça dépend de qui regarde mes vidéos aussi, ça dépend de votre énergie. Si vous souhaitez approfondir un tirage, n'hésitez pas à me contacter, moi je vous mets toutes les informations en barre d'infos afin que vous sachiez où me trouver. Allez, Capricorne, uniquement Capricorne pour le sentimental du guide, merci. Deux autres cartes, merci. Capricorne, oh Capricorne, qu'est-ce qui se passe ? Capricorne, on vous dit de réfléchir avant d'agir ici, on sent qu'il y a de la colère, alors ça peut être pour vous, pour quelqu'un pour qui vous regardez, on parle de colère ici, on me parle de... Peut-être que vous vous montez les nerfs tout seul ou toute seule aussi, à force de ressasser des choses, peut-être du passé. Il va falloir commencer à travailler sur certaines de vos blessures. J'entends que certains d'entre vous ressassent des choses du passé, ça vous met en colère, ça crée une espèce de, oui avec la carte de l'énergie, un espèce de blocage énergétique chez vous. Et si vous ne faites pas attention, ça va exploser, ça va exploser, ça va jouer sur votre mental. Forcément, ça joue déjà sur votre mental, ça peut jouer aussi sur votre physique. Pour certains, effectivement, il y a une espèce de burn-out ici, où on vous dit de faire des examens ou de prendre soin de vous, de vous reposer, clairement. Capricorne, et seulement Capricorne, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on me donne d'autre ? Oui, il y a beaucoup de blocages ici, blocages au niveau moral, au niveau physique. Il y a des obstacles ici qui vous mettent en colère. Les obstacles peuvent être représentés par des situations, des événements ou par des personnes. Capricorne. Pour moi, il y a un déplacement qui ne se fait pas. Pour vous, pour quelqu'un d'autre. On a prévu quelque chose, finalement, ça tombe à l'eau. Ça peut être un départ en vacances. C'est peut-être quelqu'un qui... Alors, on me dit quelqu'un qui peut-être tombe malade et se retrouve dans l'incapacité de voyager. Soit la personne, le principal protagoniste ou des personnes autour, c'est possible. Si vous devez partir à l'étranger, que vous avez fait un test pour le COVID et que finalement, vous ne pouvez pas partir parce que ce test est positif, ça met tout le monde en rogne. Ça, c'est ce que je ressens pour certains d'entre vous. Pour moi, il y avait un voyage de prévu, un déplacement de prévu. Ça peut être un week-end, un week-end en amoureux, etc. Il y a quelque chose qui n'a pas pu se faire ou qui ne peut pas se faire. Et peut-être que vous cherchez ici des raisons et ça, voilà. Ça commence à vous embrouiller tout seul ou toute seule en vous disant, oui, mais pourquoi ça n'a pas pu se faire ? Et bref, vous cherchez des raisons autres que ce qu'on vous présente. Et vous vous prenez, pour certains, vous prenez peut-être la tête pour rien. On voit qu'il y a l'occasion de recommencer quelque chose, de reprendre là où ça s'est arrêté, de recommencer à zéro. Et effectivement, c'est sur le plan sentimental ici. Donc, si quelqu'un vous avait promis, oui, on irait à tel endroit ou on irait en week-end, vous irez en week-end, mais juste pas maintenant. On peut me parler de quelqu'un qui est fatigué, d'accord ? Au niveau de la santé, peut-être que ça ne va pas très fort. Mais ça ne veut pas dire que la personne ne pense pas à vous, qu'elle n'a pas envie d'avoir des projets avec vous. C'est juste qu'aujourd'hui, là, dans les énergies, c'est un peu éparpillé, ça va dans tous les sens. On est un petit peu empêché d'avancer dans la direction dans laquelle on veut aller. Mais le reste est positif pour moi. Le reste est positif. Pour ceux qui sont en hésitation, là, il y a une relation qui ne tient qu'à un fil, où on n'arrête pas de se disputer, on a envie de prendre ses distances, il y a une nouvelle rencontre pour vous. Peut-être que vous allez vous inscrire sur un site de rencontre, ou alors sur les réseaux sociaux, je ne sais pas, mais je vois beaucoup de communication avec une nouvelle personne. D'accord ? Qu'est-ce qu'on me donne de pour les Capricornes ? Capricornes, évidemment Capricornes. Il y a le Capricornes. Qu'est-ce qu'il y a dans le Capricornes ? C'est un choix à faire. Dans quelle direction je vais ? La décision que je vais prendre va tout changer de manière positive. C'est à moi de donner ici une nouvelle direction à ma vie. C'est à moi d'ouvrir la porte vers de nouvelles opportunités ici. Donc la décision que je dois prendre, elle est très importante, ça va changer beaucoup de choses. Vous avez un choix à faire. Le choix pour moi, c'est pour vous. Ça fait longtemps que vous marinez dans votre jus là peut-être. Il est temps de donner une nouvelle direction à votre vie, un nouveau sens à votre vie ici. Il faut prendre une décision. Ça peut être d'ordre professionnel, ça peut être d'ordre relationnel, même si on est dans un tirage sentimental ici. Ça fait longtemps qu'on attend de vous que vous fassiez un choix. Le choix de laisser peut-être quelqu'un derrière vous ou d'avancer. Ou de contacter cette personne tout simplement. On voit qu'il y a une nouvelle chance de se réunir ici. Une nouvelle chance peut-être de se réconcilier, de discuter. Quelqu'un ici veut donner une nouvelle chance à une relation. La chance de véritablement commencer quelque chose s'il ne s'est rien passé. ou la chance de continuer, reprendre, réapprendre à se connaître si on s'est arrêté en cours de route et qu'on n'a pas eu le temps d'avancer. Et c'est à vous de faire le choix. Ce n'est pas cette personne de vous dire ce qu'elle veut faire, etc. Et vous, vous êtes là dans la passivité à attendre. Oh, mais il m'a dit ça ou elle m'a dit ça, mais je n'ai pas eu de réponse par rapport à ça. C'est à vous de dire, de poser des questions et c'est à vous de savoir ce que vous voulez faire. D'accord ? Soyez acteur et actrice de votre relation. C'est vous qui êtes bloqué ici. Ouais. Parmi vous, moi je sens que si vous étiez en froid avec votre conjoint, parce que vous êtes déjà en couple, pour moi il y a une nouvelle chance de mettre les choses à plat, de se réconcilier, d'en discuter. On voit que vous, vous ne savez pas trop où vous en êtes et vous bloquez. Ça c'est ce que je ressens. Pour les célibataires qui ont quelqu'un en tête, pour moi il y a pu y avoir du blocage et cette personne est revenue ou cherche à revenir. Et ce sera pareil, vous êtes bloqué, vous cherchez la bonne décision à prendre. Ouais. Il y a du temps qui, beaucoup de temps qui s'est écoulé, certainement. Et c'est le moment aujourd'hui de passer à la vitesse supérieure, de laisser cette relation éclore. Ouais. Moi pour moi vous avez pu être séparé de cette personne pendant longtemps, parce que je vois beaucoup de distance, et pendant un long moment. Mais on a quelqu'un qui revient, pour une nouvelle chance avec vous. Qu'est-ce que vous allez répondre ? Si vous n'êtes pas sûr, vous êtes bloqué, vous n'êtes pas sûr de la direction à prendre, prenez votre temps. Essayez d'en savoir un petit peu plus, cherchez à discuter avec cette personne. Vous n'êtes pas obligé de reprendre exactement là où vous êtes arrêté. Soyez acteurs de la relation. Sachez vous imposer. En douceur, certes, mais imposez-vous. Allez, qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour les Capricornes, Capricornes ? Oups, il y en a beaucoup. Je ne vais pas les prendre. Je ne vais pas les prendre, mais je vais quand même les prendre. Allez. On me parle de chagrin, de larmes. Il y a eu une séparation pour moi. Je vous vois seule. Vous êtes resté longtemps seule. En tout cas, ça fait un beau moment. Il y a une espèce de solitude sur vous. Donc, on me parle d'invitations ici et de réconciliation. Qu'est-ce que vous allez répondre ? Capricornes. C'est quelque chose que vous avez attendu pendant longtemps. Il y a quelqu'un qui n'a jamais cessé d'attendre, jamais cessé de penser à vous. Et qui espérait le moment où il doit aller vous retrouver. L'amour. Les sentiments sont partagés ici. C'est quelqu'un de votre passé. Quelqu'un que vous connaissez déjà. Il y a un message. D'accord ? Il y a un message qui vient vers vous, qui est déjà arrivé. J'ai quelqu'un avec le protecteur ici, qui vient avec une nouvelle énergie. On n'est pas juste sur de l'émotionnel. Tu me plais ou tu me manques, etc. On est aussi dans des actions avec le roi Denier. J'ai quelqu'un qui fait un pas et surtout qui montre des actions concrètes. Donc, qu'on se le dise. Quelqu'un revient vers vous avec une autre façon de penser. Ouais. Et vous me sortez ici le roi Denier et la reine de Denier. En couple. Eh bien, Capricorne, on peut s'arrêter là. Allez, on continue. Qu'est-ce qu'on me donne pour les Capricorne ? Capricorne, uniquement Capricorne, s'il vous plaît. Pour moi, il y a eu beaucoup d'air entre vous, du vent, de l'ignorance. Chacun ignorait l'autre. Vous êtes resté comme ça sans vous parler. Voilà, vous avez continué votre vie. OK, je ne le calcule pas, je ne la calcule pas. Voilà, qu'est-ce qu'on me donne de cours. Le temps est venu ici de mettre les choses à plat, de faire justice quelque part à cette relation. Pour certains, il s'agit de tractations juridiques, entre guillemets, où on a une proposition à vous faire. Ça passe par la justice, l'administration, le notaire, je ne sais quoi. On vous demande, vous, de prendre de la hauteur par rapport à une situation. D'accord ? On voit que quelqu'un est très attaché au matériel ici. C'est peut-être quelqu'un qui donne peu ou qui prend tout son temps pour donner des réponses. Qu'est-ce qu'on me donne d'autres pour ? On voit que vous avez quitté une situation où vous êtes sur le point de tourner le dos à une situation ici où il peut y avoir du financier. Ça peut être si vous êtes une féminine avec un ancien conjoint, etc. Il peut y avoir un divorce ou séparation ici. C'est possible. Si ce n'est pas pour vous, c'est pour quelqu'un que vous connaissez. Il y a une histoire d'argent. Il y a quelqu'un qui veut garder son argent, là, qui ne donne pas beaucoup, qui prend tout son temps. J'ai une espèce de nonchalance dans les propositions. Et j'entends, quand les propositions sont faites, c'est tellement en deçà de... C'est tellement en deçà de ce qui est censé être proposé ici que, voilà, on a clairement de la radinerie dans cette histoire. Qu'est-ce qu'on veut de l'autre ? Je crois que vous avez beaucoup hésité, vous. Alors, si c'est vraiment vous que je vois, vous pouvez inverser. Mais je ressens que dans cette histoire-là, il y a une des deux personnes qui se dit, OK, là, on arrive à un point où je prends de la hauteur. J'essaie de négocier ici quelque chose de juste, d'équilibré. Et puis, c'est bon, quoi. Ça suffit. On vous dit prendre de la hauteur parce que vous mettez trop d'émotionnel ici, trop d'affect dans cette histoire alors qu'il y a quelqu'un qui regarde le matériel et uniquement le matériel. Et vous estimez peut-être que vous avez donné vos plus belles années à cette personne ou il y a quelque chose d'émotionnel chez vous qui fait que vous avez peut-être du mal à comprendre et que vous êtes bloqué dans cette situation. Si on vous demande, à la manière d'un signe d'air ici, en tout cas des plus froids d'entre eux, de prendre de la hauteur. Alors, on est purement sur du matériel, donc je me mets en mode matériel moi aussi. Je recherche ce qu'il y a de mieux pour moi comme l'autre personne ou l'autre partie. Et ça s'arrête là. Voilà. On vous dit de vous méfier de votre côté émotionnel aussi pour ne pas vous faire arnaquer. Ce n'est pas parce qu'ici, on me dit qu'il y a quelqu'un qui est radin ici et qui veut mener les opérations jusqu'au bout. On me dit aussi que ce n'est pas parce qu'on fait un geste envers vous qu'il faut prendre ça pour de la tendresse ou pour de l'affection en se disant, ah, il ou elle a peut-être toujours de l'affection pour moi. Non, non, non. Non. Méfiez-vous de vos propres sentiments ici. OK. Donc ça, c'est un message pour quelqu'un d'autre encore. Je n'ai pas quelqu'un qui vous déteste. Ce n'est pas ça. Mais quelqu'un qui est, alors c'est certainement quelqu'un guidé, une personne guidée par son énergie masculine avec l'empereur, le roi de, le roi de, j'allais dire le roi de poisson. C'est peut-être un poisson. C'est peut-être le cas. Ce n'est pas forcément le cas. L'empereur, le roi de coupe et le cavalier de denier. Moi, j'ai quelqu'un qui est sur une énergie masculine, que ce soit un homme ou une femme. On est dans l'action et on voit ce qu'on risque et ses bénéfices. Et voilà, on active son instant de survie ici. Le reste, pas de quartier. Ça ne veut pas dire qu'un jour, on n'a pas aimé la personne, donc on ne peut pas faire preuve d'affection. Mais là, il ne s'agit pas de ça. Donc, il s'agit bel et bien de financer. Donc, je fais taire tout le reste. On vous demande, vous aussi, de prendre de la hauteur par rapport à votre affect. Parce qu'il y a quelqu'un en face de vous qui s'en fout, en fait. Qui s'en fout. Ce n'est pas que cette personne s'en fout de vous, mais elle voit d'abord son intérêt. Autre message. Pour les Capricornes. Capricornes et uniquement Capricornes. Dites-lui, s'il vous plaît. Capricornes et uniquement Capricornes. Beaucoup d'hésitation. Qu'est-ce que je fais? J'ai beaucoup investi. J'ai beaucoup à perdre. Qu'est-ce que je fais? Là, vous me posez beaucoup de questions. Il y a beaucoup de regrets. J'ai l'impression qu'on a beaucoup à perdre ici. Il peut s'agir du financier, d'un investissement. On a du mal à quitter une situation, là, ou à trouver un compromis. Qu'est-ce qu'on me donne? On a peur d'avancer, surtout. On me dit que pour les personnes qui ont quelque chose à régler, là, au niveau juridique, financier, une fois que c'est réglé, en fait, c'est terminé. Chacun prend sa route et peut-être que vous avez peur d'avancer et que ce soit officiellement terminé. Et hop, chacun fait sa route et ça y est, je suis seule. Il y a de ça aussi. En tout cas, il y a de la communication qui arrive pour moi bientôt. Pour certains, vous êtes en couple, vous voulez peut-être vous séparer, mais il y a des enfants dont vous avez du mal à sauter le pas. Vous avez peur de les blesser quand vous pensez à vos enfants, vous dites, je dois me battre. Oui, il y a une situation familiale ici. Je me dois de me battre pour le bonheur de mes enfants, etc. Mais vos enfants, en fait, quelque part ont peur pour vous et sentent que vous n'êtes pas à voir. Qu'est-ce qu'on me donne pour les Capricorns? Et eux, ils ne veulent pas vous voir dans cette situation-là. Oui, j'ai la justice encore. J'ai la justice. Pour certains, on se bat pour la garde des enfants. Pour d'autres, ce n'est pas pour les enfants, c'est certainement pour du financier. Il y a une décision qui ne va pas plaire. Je pense que vous, vous êtes dans l'hésitation ici. Qu'est-ce que je fais? Je ne demande plus. Je ne demande pas. Oui, mais je perds. Qu'est-ce que je fais? Et il y a une décision de justice qui n'a pas été favorable à cette personne-là. Qu'est-ce qu'on me donne? Moi, je sens les enfants. Si vous avez des enfants un peu jeunes ici, je sens les enfants dans une situation un petit peu instable ici. Eux aussi, ils ont besoin de guérison. Ils ont besoin qu'une histoire se termine et qu'on passe à autre chose et que tout soit remis à plat. Ça, c'est vraiment un message. C'est comme si vos enfants avaient peur pour vous, comme si eux-mêmes, ils se sentaient tiraillés à gauche, à droite. Ça ne va pas. On a aussi un des deux parents instables. Si, bien sûr, il y a des enfants. S'il n'y a pas d'enfants dans votre histoire, ce n'est pas pour vous. On parle de bataille juridique là quand même. Il y a une décision qui est donnée, qui sera donnée rapidement, qui a été donnée il n'y a pas très longtemps, qui n'a pas été favorable pour l'un des deux. Et on hésite à poursuivre. Il est temps de trancher là. Pour moi, il y a une proposition qui a été faite qui n'est pas favorable. On hésite et du coup, il y a une réponse qui vient en face. Il y a un divorce ou une séparation concernant un bien immobilier aussi, c'est possible. La réponse qui vient en face, c'est non, j'ai une autre proposition. Moi, je veux ça ou je donne ça. Et vous, vous hésitez ici entre j'accepte et c'est bon, c'est terminé. Ou alors je me fais avoir. Je vois que pendant longtemps, là, on n'a pas réussi à se mettre d'accord. Une histoire de souhait. Ça, c'est une histoire de couple, de divorce, de séparation. Clairement. Il y a une personne qui est partie, qui a quitté, qui a laissé ses enfants derrière aussi, même si ça ne lui a pas fait plaisir. Le fait que cette personne soit partie, ça a pu laisser, en tout cas l'un des deux, dans une situation financière assez délicate. Parce qu'on voit l'un des deux dans le besoin. Et avoir un besoin de soutien. Peut-être qu'il y avait les enfants et pas de pension alimentaire. Du coup, là, on est parti réclamer une pension alimentaire. En expliquant que la personne était partie en laissant ses enfants et qu'elle ne subvenait pas aux besoins des enfants. C'est possible aussi. Allez, un dernier message. Capricorne, uniquement Capricorne, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur la vie sentimentale des Capricornes à l'honneur pour cette fin juillet, s'il vous plaît. La reine de Denier. Il y a quelqu'un qui compte son argent ici. Il y a quelqu'un qui est très intéressé par le financier. Alors, ça ne veut pas dire que cette personne est vénale. Mais il y a quelqu'un qui est préoccupé par sa situation financière. Alors, c'est plutôt une belle carte dans le sens où, pour moi, on obtient ce qu'on veut. On me parle aussi de situations sentimentales et où il y a peut-être un choix à faire, effectivement. Un choix à faire entre deux personnes ou entre deux situations. Là, on est en train de me parler aussi dans une histoire de couple. Chacun a rencontré peut-être une autre personne. Il y a eu une rupture. Mais on est peut-être encore lié par l'argent. Et il y a une des deux personnes qui est encore plus intéressée par l'argent. Du coup, il faut choisir. Soit on règle cette histoire, soit on laisse tomber. Et j'ai encore la justice. Capricorne. Il y a quelqu'un qui réclame de l'argent. On ne me parle pas de la reine de Denier ici qui réclame de l'argent. Alors, la reine de Denier, c'est un homme ou une femme, peu importe. Et on a quelqu'un, effectivement, qui peut être en colère parce que cette personne, elle s'est retrouvée presque sans le sou. À cause de la reine de Denier, pour moi, qui a pu saisir la justice. La cause de cette histoire-là, de cette saisie de la justice, c'est que, pour moi, il peut y avoir une histoire de triangulaire ici. Ou quelqu'un, l'un des deux, ou même les deux, ont rencontré quelqu'un d'autre. Ça, c'est clair et net. C'est le premier message que j'ai eu. Et peut-être pour se venger, effectivement, on passe par la justice. Les deux choses ne sont pas censées être liées. Si on a droit à quelque chose, ben oui, on fait appel à la justice. Mais dans ce cas précis, on a quelqu'un qui peut saisir la justice par jalousie. C'est possible. Ok. Ok. Alors, pour certains d'entre vous, on parle de votre autre. Votre autre est en colère. C'est quelqu'un qui est en colère. Ça peut être un signe de feu, lion, bélier, sagittaire, mais pas forcément. Je vois surtout que c'est quelqu'un qui est en colère. Pourquoi ? En colère parce que c'est une personne qui a perdu de l'argent, qui se débrouillait bien, qui a perdu de l'argent. Cette personne a perdu de l'argent et aujourd'hui, elle est obligée de travailler, de redoubler d'efforts pour se remettre à niveau. Ça, c'est une première chose. Il y a une très belle et très forte connexion avec vous, mais il y a une autre énergie. Et cette autre énergie, c'est la reine de denier. Entre vous et votre autre, il y a une période de cassure et de froideur. Voilà. Que votre autre a initié. Que vous, vous avez continué. Malgré le degré, j'ai encore un deux de coupe ici. Malgré le niveau de sentiment que vous partagez mutuellement. Pourquoi ? Parce que c'est quelqu'un qui, financièrement, ne s'en sortait absolument pas du tout. On voit que l'histoire change parce que la justice intervient. Il doit y avoir deux personnes là, ici. Et votre autre est en colère. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas quelqu'un qui ne participait pas forcément. Pour certains, c'est le cas. Pour d'autres, s'il faut se remettre à niveau financièrement par le travail, en travaillant beaucoup ici. Et du coup, en donnant de nouvelles à personne, c'est ce que j'entends. C'est qu'on a quand même donné. Et là, on nous réclame encore. Donc, il y a une certaine injustice ici. C'est pour ça que votre autre est en colère. Et que la nouvelle là, qu'il ou elle a reçue, ne lui plaît pas. Il y a quelqu'un qui reçoit. La reine de denier, elle reçoit. Et pour moi, la reine de denier, c'est vous. Si vous êtes en bataille avec votre ex pour une pension alimentaire. Et si ce n'est pas vous, c'est l'ex de votre autre. Ok ? Allez. Si vous souhaitez approfondir ce tirage, je vous attends par mail. Ou alors, vous allez directement prendre rendez-vous sur... M'envoyer un message sur ma page Facebook. Ou prendre un rendez-vous sur le calendrier. N'hésitez pas à liker, commenter, partager cette vidéo si elle vous a plu. Moi, je vous dis à très bientôt. Bye bye les Capricornes.